Bonjour, c'est Céline Bilocq et aujourd'hui une petite vidéo un peu hors zone de confort car c'est une demande qui m'a été faite hier à un niveau subtil de faire cette vidéo. Alors jusqu'ici les vidéos que j'ai partagées, elles étaient très généralement guidées en effet mais ici c'est une demande particulière donc de communication subtile, quantique, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Alors je vous explique un peu de quoi il s'agit, je sens un peu de crispation à l'intérieur d'aborder ceci. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai envie que le domaine périnatal soit simple et reste simple. Et donc, si cette vidéo génère toutes sortes de croyances et de concepts chez toi, eh bien, vire-moi tout ça pour vraiment rester dans quelque chose de très simple et de vivant. La spiritualité n'est pas quelque chose de barré, de, je sais pas quoi, perché. C'est simple. C'est dans ton quotidien. C'est dans ton espace de vie. C'est avec ta famille. C'est pas en dehors de tout ça. La spiritualité, c'est la vie. Et au plus nous vivons cette spiritualité dans un quotidien simple, au plus ce sacré peut se manifester à chaque instant, si nous le lui permettons. Ok, du coup, cette demande, en fait, elle vient un peu de ce qu'on pourrait appeler le réservoir à bébé. Alors, je l'ai nommé comme ça parce que je voyais pas trop comment le nommer d'autres. Ce réservoir à bébé, c'est un peu comme un gros sac d'âme plus ou moins prête à venir rejoindre la Terre. J'ai accès à ce réservoir à bébé depuis 2014. Ça, c'est mis en place comme ça. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. C'est comme ça que c'est venu. Et en fait, depuis lorsque j'accompagne une femme ou un couple en préconception, eh bien, je ne vais pas le dire, mais je vais comme me pluguer à ce réservoir pour sentir, en fait, dans la dynamique, soit de la femme seule, soit du couple, ce qui peut aider un petit être à venir les rejoindre. Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous expliquer ce réservoir auquel j'ai accès. Alors, j'en parle maintenant. Donc, on est en fin 2021. Donc, en fait, ça fait sept ans. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir ce temps d'intégration intérieure avant d'en parler. J'en ai parlé, mais vraiment à deux ou trois personnes depuis, mais sinon, je n'en parle pas. À nouveau, parce que c'est important de rester dans quelque chose de simple, de concret et adapté à chacun par rapport à ces petites âmes qui viennent nous rejoindre sur Terre. Alors, donc, hier soir, donc, c'était une pleine lune avec une grosse éclipse. Et c'est comme s'il y avait cet appel des petites âmes qui vont venir nous rejoindre à communiquer quelque chose à tous les futurs parents. Donc, c'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux futurs parents et puis à celles et ceux qui accompagnent ses parents et futurs parents. Ok, donc, comment ça se passe ? Eh bien, comme dans toute communication quantique, pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, on se dépose à l'intérieur. On fait bien le vide. Et puis, on écoute, on reçoit les messages qui voudraient être communiqués. Alors, moi, dans le type de communication que je peux avoir, pour le moment, il y a beaucoup des choses qui viennent un peu comme par tirer. Et je crois que ça m'aide à structurer les communications. Donc, ici, il y a cinq éléments qui veulent être partagés. Donc, ce réservoir à bébés, est-ce que tu es d'abord d'accord que je t'appelle comme ça ? Oui. C'est ça, c'est un réservoir d'amour. Un réservoir d'amour pour les... de tous ces petits êtres qui s'en viennent tout doucement. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, il y a cinq points qui vont être abordés. C'est juste. Yes. Ok. Est-ce qu'on commence directement ? Alors, le premier point... Yes. C'est pour toi qui écoutes cette vidéo. Si ceci ne te parle pas, coupe la vidéo. Ne prends que ce qui résonne. jugez, tout ça. C'est juste de l'énergie perdue. Et on n'a plus besoin de ça sur Terre. C'est fini. Si ça te parle, tu le partages. Si ça ne te parle pas, tu coupes. Et puis, c'est tout. On n'en parle plus. Est-ce que c'est bien tout ça ? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour ce premier point ? Non. Merveille. On aborde un deuxième point. Oui. Trois de parents, aujourd'hui, en préconception, oublient l'amour. Ils partent dans un désir égotique d'avoir un enfant. Ils oublient qu'ils sont l'amour. Si tu es l'amour, le partager avec un enfant est un cadeau. Et c'est tout pour ce deuxième point. Super. Merci. Yes. Top. Troisième point ? Non. On attend. Ok. Ça m'a dit. Laisse le temps d'intégration aux gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, dépose-toi bien. à l'intérieur. Rappelle-toi que tu es l'amour. Ok. On peut continuer dans la transmission. Donc, troisième point. Troisième point. Hum. À toi, parents qui souhaitent avoir un enfant. Fais le vide. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'indications sur ce fait le vide qui peut dire beaucoup de choses quand on est incarné sur Terre ? Yes. Fais le vide intérieur. Libère-toi de tes chaînes mentales, de tes chaînes corporelles, de toutes tes chaînes. Tes chaînes relationnelles. Ta chaînes liées à des conceptions par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie, par rapport à tout ça. Libère-toi de toutes ces chaînes. Yes. Ah. Pour simplement être. Ok. Si je me rappelle, c'était le troisième point. Oui. Est-ce qu'il est complet ? Oui. Top. Merci. À nouveau. Petit temps d'intégration pour toi qui regardes cette vidéo. Ok. Nous sommes prêts à aborder le quatrième point. Quatrième point. Les petites âmes qui s'en viennent. demandent une grande ouverture. Une très grande ouverture. Pour pouvoir être accueillies dans ce qu'elles ont à partager sur Terre. Donc à toi, parents qui souhaitent avoir un enfant, ouvre-toi, grand. Ouvre. 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 Ok. On est prêts pour le cinquième point. Me dit-on ? Alors, cinquième point. Ok. L'invitation pour le cinquième point est d'appeler ces petites âmes de manière consciente. Donc vraiment d'être dans cette ouverture. De créer cette ouverture avec le subtil pour appeler l'âme du bébé. Et là, je vous partage parce que c'est comme une explosion de joie au niveau subtil. Merci à toutes ces petites âmes pour cette communication. Alors peut-être il y aura d'autres vidéos de ce type. Je ne sais pas. Je veux vraiment me laisser guider. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur dans ce désir d'enfant. Et puis, je vous souhaite aussi le meilleur à vous tous qui accompagnez la période périnatale. Je vous souhaite d'être vraiment en lien avec votre cœur. Je vous souhaite de vous donner la liberté d'accompagner les femmes, les couples, comme vous le souhaitez. À bientôt.